Jamais, au grand jamais, ne jeter un bout de pain. En ce temps-là, un bout de pain jeté, un bout d'humanité froissée. Un bout de pain jeté, une claque aussitôt fusée. La ligne à suivre était droite et étroite. En ce temps-là, l'honnêteté avait un sens. Ne pas tricher, ne pas voler. Être estimé, ça voulait dire quelque chose, toute chose. Qui était ouvrier était fier de l'être. Qui était honnête était fier de l'être. En ce temps-là, on avait sa dignité, on y tenait. La richesse, la vraie richesse était morale, elle était solidarité. Aujourd'hui, à la cantine de l'école, pardon, au restaurant scolaire, le principe de précaution oblige le pain, tout le pain, les miettes et les croutons. Les pains entiers, après chaque repas, seront jetés. Francine naît du temps où les prénoms collaient avec des espérances, après que les Philippes eurent droit de citer. Elle n'a plus le droit de ramasser quoi que ce soit dans les poubelles du restaurant. Son cochon, sans nul doute, en crèvera. Et elle, sans nul doute, en pleurera. Déjà qu'elle avait dû élire un malhonnête et qu'elle s'étonnait des mesures qu'il prenait, elle prendra sa retraite avec au cœur l'idée que le gâchis de pain, c'était peut-être rien. Maintenant qu'on gâchait la solidarité et toute honnêteté. Honnêteté.